Donc, on va commencer. Moi, je suis Susanna, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis cofondatrice d'Ouidogood. Chez Ouidogood, on accompagne des entrepreneurs sur leur financement avec un outil de financement en RBF, en royalties. Donc, c'est un des outils que je vais vous présenter parmi d'autres. Et l'idée avec ce webinaire, ce n'est pas vraiment de rentrer dans le détail des critères de chaque type de financement. Pour ça, il vaut mieux se rapprocher de chaque structure de financement directement. C'est plus pour donner mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et vraiment des astuces pratiques, des choses à avoir en tête. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Il y a un petit message qui m'a dit que je n'ai pas une super connexion. Oui, ok. Merci. Donc, oui, vraiment des astuces pratiques, des outils à avoir en tête pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commises, notamment. Et vraiment rendre le plan de financement plus facile, plus structuré. C'est vraiment un retour d'expérience personnel, mais aussi par rapport au projet qu'on a accompagné. On a eu plein de cas différents, plein d'astuces et d'erreurs qu'on a pu identifier au fur et à mesure des années. Donc voilà, ce sera vraiment très concret et pratique. Donc, pour commencer, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin. Ce n'est pas évident parce qu'entrepreneurs ou entrepreneurs, on a déjà plein de choses à faire. On doit se concentrer surtout sur le développement de l'activité. Du coup, c'est difficile soi-même de se dire, je vais aller faire une demande d'emprunt, par exemple, alors que ce n'est pas la priorité vraiment au quotidien. Par contre, si on attend trop, on va se retrouver probablement dans une situation financière un peu plus délicate et on sera beaucoup moins à l'aise pour aller chercher, pour obtenir un financement. Déjà parce que le risque sera perçu comme plus important par les financeurs et parce que nous-mêmes, on va être moins, on va être tous en urgence et on va être moins capables de défendre la solidité du projet. Donc, même si ce n'est pas évident, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est d'anticiper et si vous pouvez, à partir du moment où vous avez débloqué un financement, que vous avez débloqué, remonté vos fonds propres, identifier quelles sont les autres sources de financement à venir pour avoir une idée de qui vous allez contacter à quel moment et ne pas y aller surtout en urgence parce que ça marche très, très rarement. Ou si ça marche, ce sera avec des conditions qui ne seront pas vraiment optimales pour vous. Le deuxième point, c'est que si vous avez un projet innovant, et ça, on ne savait pas vraiment non plus comment on s'est lancé, plus vos salaires et vos dépenses et l'innovation sont élevées, plus on vous aide. Là, je parle notamment de CEDESI et de CIR, de créer un peu l'innovation et de créer un peu la recherche. Nous, on l'a fait assez tardivement, mais c'est possible de rattraper, même quand on a déjà lancé un projet et qu'on est sur deux, trois ans comptables, c'est possible de revenir en arrière. C'est juste que si, par exemple, on s'est payé des tout petits salaires parce qu'on n'avait pas vraiment envisagé comme quelque chose qu'on allait pouvoir récupérer plus tard, ça veut dire aussi qu'on sera moins aidé, donc on sera développé moins vite. Ce n'est pas évident non plus d'avancer cette trésorerie pour payer des salaires plus corrects, mais si vous avez les moyens, avec d'autres sources de financement, ça peut être aussi un moyen d'accélérer, par exemple, sans faire des fonds plus importants. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Vous pouvez vous faire accompagner par des cabinets qui sont spécialisés dans le financement de l'innovation. Il y en a certains... Pardon, j'ai eu une petite coupure. J'espère que vous n'avez pas... J'ai rien à dire. Bon, ça m'apprendra la prochaine fois à faire le webinar à l'intérieur. Mais bon, c'était assez agréable de ne pas être dehors aussi. On va profiter des derniers jours de beau temps. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que si vous pouvez avancer la trésorerie, faites-le. Et vous pouvez vous faire accompagner. Il y a des cabinets qui peuvent vous accompagner dans vos démarches de demande de financement des trades d'emploi innovation, des trades d'emploi recherche, et qui se rémunèrent en amortissage essentiellement à la réussite. Donc, c'est vraiment une très bonne astuce. Le troisième point que je peux vous faire ressortir, c'est qu'il faut avoir plusieurs personnes qui sont prévisionnés financiers. Là, pareil, on ne le savait pas. Au départ, personne ne nous l'avait dit. Et donc, on s'est retrouvés face à des banquiers et à des business angels avec le même prévisionnel. Ça ne marchait pas. Pour le banquier, ce n'était pas assez rassurant. Pour le business angel, ce n'était pas assez ambitieux. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un tableau de bord en fichier Excel avec plusieurs anglais. On a une version modérée, une version ambitieuse. On présente, selon le financeur à qui on fait face, on présente soit l'un, soit l'autre par les deux. C'est la même vision du projet, c'est juste que les moyens derrière ne sont pas forcément les mêmes. Et voilà, c'est beaucoup plus efficace pour convaincre les financeurs. Donc, c'est une question de profil. Est-ce que ce sont des financeurs qui cherchent à être rassurés, qui cherchent à avoir peu de risques ou est-ce que ce sont des financeurs qui cherchent un pari ? Typiquement, des business angel, des fonds d'investissement, où ils cherchent un pari financier avec une forte croissance, un fort potentiel. Donc voilà, ce n'est vraiment pas du tout les mêmes choses qu'ils cherchent. Le quatrième point, c'est que le financement, c'est une question de personne essentiellement. C'est assez étonnant. Pas uniquement des cases à cocher. Un exemple classique, on était... Je suis désolée, je vais me déplacer parce que je vois que la connexion coupe quand même un petit peu. Je ne sais pas si vous le ressentez de votre côté, mais je vais me déplacer, je vais aller à l'Ontario. Comme ça, ce sera beaucoup plus fluide pour vous et pour moi. Donc, je me déplace et on reprend. Ben voilà, je suis désolée à Tours. C'est moins sympa, mais je pense que ce sera un peu mieux au niveau de la connexion. Donc, je vais vous donner mon exemple. Nous, au départ, on était basé à Rennes. On avait un contact avec des pays de Bretagne et de Vélim. On considérait qu'on n'était pas innovants. Donc, on n'avait jamais... C'est pour ça aussi qu'on a arrêté plusieurs étapes dans notre financement d'innovation. Les pays considéraient qu'on n'était pas innovants. Et donc, nous-mêmes, on se dit qu'on ne rentre pas dans les cas. Ce n'est pas grave, on veut en faire d'autres choses. Et quand on a déménagé à Nantes, des pays de la Loire, ben, on a croisé par hasard quelqu'un de la VPI qui nous a dit, mais non, non, on serait très heureux de vous accompagner. Vous êtes tout à fait innovants. Donc voilà, c'est... Depuis, on a enchaîné les différents financements d'innovation. Donc, ça peut arriver que quelqu'un qui vous dit non, ce soit son entreprétation personnelle de votre projet. Donc, quand vous avez un refus, il ne faut pas hésiter à contourner, à aller voir une personne, notamment en banque. Ça arrive parfois sur des projets innovants, sur des projets à impact. Ben, il faut trouver la bonne personne qui est déjà sensibilisée à votre activité et à la manière dont vous la portez. Donc, oui, le financement est aussi essentiellement une question de personne, pas forcément uniquement des cas à cocher. Le cinquième point, c'est que le financement relève à la fois de la sélection et du rapport des forces. Ça, c'est un conseil qu'on nous avait donné aux réseaux d'entreprendre que déjà, ne jamais y aller seul. Parce que quand on y va à deux ou à trois, on montre qu'on est une équipe solide, qu'on est bien entouré. Si on n'a pas une équipe, on peut y aller avec d'autres personnes, des ressources externes, donc aucun souci. Ça permet d'équilibrer le rapport des forces lors du rendez-vous. Parce que deux personnes face à une, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui demande un financement face à une personne qui doit accorder un financement. Là, ça change un peu le rapport des forces. Et l'autre conseil, c'était aussi d'essayer de faire sortir le chargé d'affaires de son bureau et de l'inviter. Si nous-mêmes, on n'a pas de bureau, on peut voir avec un partenaire qui a des bureaux un peu classe et d'inviter le chargé d'affaires à venir nous rencontrer dans un endroit qui permet de nous faire sortir aussi de son contexte habituel où il est beaucoup plus à l'aise. Donc, ça, bien entendu, ça ne fait pas tout, mais ça peut jouer dans le rendez-vous de financement pour vous accorder de la crédibilité et rassurer la personne qui est face à vous. Le sixième point, c'est que la notion d'amorçage dépend de chacun de plus tard. Et là aussi, on a perdu l'un longtemps. Quand on vous dit qu'on fait du financement d'amorçage, nous, on ne fait pas de financement d'amorçage. Demandez à la personne qu'est-ce qu'elle entend par financement d'amorçage. Souvent, le financeur, ça ne veut pas dire la même chose. Pour certains, c'est le lancement de la structure. Pour d'autres, c'est le lancement de l'activité. Pour d'autres, c'est presque l'accélération. Il faut avoir deux chiffres d'affaires ou pas. Vraiment, en fait, derrière ce terme, on peut avoir quasiment tout. Donc, demandez clairement qu'est-ce que la personne veut dire par amorçage pour être sûre de parler de la même chose, en fait. Donc, voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Comment construire votre plan de financement ? La première chose qui n'est pas évidentement plus qu'on en est entrepreneur et qu'on n'a pas le temps, c'est prendre le temps. Pourquoi ? Parce que déjà, en urgence, ça ne marche pas. C'est très difficile. Il faut que vous soyez à l'aise avec vos chiffres. Et c'est un rapport avec le deuxième point. Vous faites bien s'entourer. Moi, à la base, je n'ai pas du tout une formation financière ni comptable. J'imagine que la majorité des entrepreneurs qui participent au webinaire non plus, très souvent, on vient du secteur d'activité de l'entreprise. Je n'en ai pas, parce qu'on a un métier financier. Donc, ce n'est pas toujours évident de défendre ces chiffres ou même de les construire. Parfois, on a des entrepreneurs qui nous disent « Ah, mon compère, il est en train de faire mon prévisionnel. » Et moi, à chaque fois, je sens que ça ne va pas. Parce que déléguer cette « tâche », ça veut dire ne pas maîtriser quelque chose qui est fondamental dans un monde de financement. Parce que votre prévisionnel, il est en lien avec votre vision et avec les moyens que vous allez déployer. Et donc, ça, c'est votre métier à vous en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut prendre le temps déjà d'avoir les bases. Ça s'apprend. En tant qu'entrepreneur, on apprend plein de choses au quotidien. Donc, là aussi, ça s'apprend. Avoir les bases. Travaillez d'abord sur votre prévision, sur comment vous allez, comment vous voulez y aller, les moyens. Ça aussi, c'est... On ne maîtrise pas. Si vous n'avez pas les compétences, entrez-vous bien avec un bon expert comptable, avec, pourquoi pas, un data qu'on partage, peu importe. Mais des personnes à qui vous faites confiance, pas forcément des grands experts, mais des gens qui ont compris votre projet, votre idée, et qui partagent votre vision, et qui sont prêts à vous challenger. C'est ça aussi. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vous dit oui, oui, je fais ça. C'est quelqu'un qui vous dit, mais je vous challenge. Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Nous, par exemple, l'accompagnement qu'on a le plus apprécié, c'était le réseau entreprendre, alors que chaque rendez-vous qu'on avait, ça me faisait mal. Je suis déprimée. J'avais presque envie de tout arrêter, parce que je me disais, il n'y a rien qui va. On ne fait que des... On n'a que des blocages, parce qu'on travaillait surtout sur les blocages et sur les points qui faisaient mal. Mais c'était ça qui nous a permis de progresser beaucoup plus vite. Donc, entourez-vous bien. Ce n'est pas forcément les personnes, je suis des experts, mais les personnes qui sont prêtes à vous challenger de manière bienveillante, bien sûr. Parce que, bon... On a déjà beaucoup trop de difficultés en tant que entrepreneurs. Il faut aussi des gens qui sont vraiment avec eux et qui sont bienveillants, malgré les remarques difficiles qu'on parle. Le meilleur financement, et ça, on ne le dit pas assez, mais le meilleur financement, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas possible pour tout le monde de commencer à faire le chiffre d'affaires avant d'obtenir un financement. Ça va dépendre beaucoup de la nature de votre projet. Mais parfois, on se rend compte que... Et nous-mêmes, on a fait cette bêtise, qu'on passe beaucoup trop de temps sur les recherches de financement du temps qu'on pourrait passer sur le développement commercial et à produire le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, si vous travaillez sur le développement commercial, c'est un financement récurrent, en tout cas, qui a tendance à croître dans la durée. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Même si c'est important de vraiment préparer votre temps de financement, de ne pas attendre la dernière minute, c'est d'anticiper. Il ne faut pas non plus négliger. Il faut toujours mettre l'un par rapport à l'autre. Le temps... Est-ce que... Le temps que je passe sur, par exemple, nos nouveaux fonds, est-ce que ce ne serait pas plus efficace de passer sur le développement de chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que ça ferait ? Donc, même si vous ne le faites pas, ça vaut plus vraiment de vous poser la question. Un autre pratique, si vous n'avez pas encore votre provisionnel, qu'on recommande parce qu'en fait, c'est accepté par la majorité des financeurs, c'est physique. C'est un outil en ligne qui est gratuit et que vous allez construire votre provisionnel financier. Donc là, je vous laisse... Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt pour vous donner un panorama des différents types de financements d'avancage qui est douliste. C'est une étude qui commence à dater un peu, et la 2018, c'est toujours valable. Donc, c'est une étude réalisée par les Stineo et Mazars sur le type de financement accordé aux startups en avancage. Et donc, vous voyez bien qu'à 93%, on est sur des fonds personnels. on n'a pas forcément en tête qu'on en se lance, mais c'est vraiment... Oui, c'est dans les faits, dans la réalité, ça passe par là. Donc, si vous êtes au tout début, sachez que c'est quand même très important les fonds qu'on va mettre dans une entreprise. Après, il y a plein d'astuces pour remonter vos fonds personnels, même si vous n'avez pas d'argent vous-même. Mais gardez en tête que c'est quand même une source de financement très importante en avancage. Et surtout, c'est un moyen de débloquer le financement. Et vous voyez, je trouve que c'est hyper intéressant cette étude parce que très souvent, par exemple, quand on rentre dans un incubateur, on commence très vite à parler de levée de fonds, de business angels, de fonds d'investissement, de pitch. Alors que, comme vous voyez, dans les faits, les fonds VC, c'est que 3% des startups. Donc, voilà, c'est vraiment... Il y en a beaucoup, et nous notamment, c'était un des erreurs qui passaient énormément de temps à préparer une levée de fonds. Alors que ce n'est pas forcément adapté, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. C'est juste parce qu'on est dans la culture de la levée de fonds et qu'on a l'impression qu'on va tous passer par là et que c'est ça l'objectif. Alors qu'il y a plein d'autres façons de faire. Il y a même des exemples de startups innovantes qui concurrencent des géants américains qui sont complètement indépendants, qui n'ont jamais fait de levée de fonds. C'est juste que ce sont des exemples dont on ne parle pas trop, parce qu'on peut faire parler des licornes et des startups qui rentrent en bout. Donc, gardez en tête qu'il y a d'autres modèles. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques exemples. que vous puissiez creuser. Donc, j'ai enlevé, avant, quand je faisais un IMES webinar, j'avais différents titres pour les différentes étapes. Après, amorçage, amorçage. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire parce qu'elle répond des financeurs. Donc, j'ai mis plutôt étape 1, étape 2, étape 3. Parce que comme ça, vous avez l'idée de ne pas recommencer et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, étape 1, c'est vraiment quand vous créez votre, quand vous lancez votre activité, quand vous créez, quand vous êtes vraiment au démarrage. Et comme je vous l'ai dit par rapport à la slide avant, les fonds propres, c'est essentiel. Les fonds propres, c'est ce que vous apportez au capital de votre entreprise. Mais en fait, c'est essentiel parce que c'est ça qui va donner de la rassurance au démarrage aux autres financeurs. Vous n'avez pas encore fait de preuve, vous n'avez pas encore fait de chiffre d'affaires, vous n'avez peut-être pas énormément d'expérience, vous n'avez peut-être jamais entrepris avant. Et donc, le fait d'avoir mis de l'argent, c'est ça qui va rassurer. Sinon, ce serait vraiment... Déjà que c'est risqué, ben là, ce serait encore plus risqué. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Et après, je vous ai dit qu'il y a plein de moyens différents aujourd'hui d'augmenter les contrats. Ce n'est pas forcément que de l'épargne. On a un petit peu personnel. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple des entrepreneurs qui financent leur entreprise. C'était notre cas avec les aides au chômage, les RSA. Si vous êtes encore à une étude, il y a des entrepreneurs qui font des prêts étudiants pour pouvoir financer leur entreprise. Ça marche très bien aussi. Ce n'est pas vraiment fait pour, mais ça marche dans les faits. La love money, c'est tout l'argent qui peut être apporté par vos proches, famille, amis, des gens qui ont vraiment confiance et qui peut être injecté dans votre entreprise comme si c'était des fonds personnels à vous. Donc, ça peut être intéressant aussi. Je vais rentrer un peu plus en détail juste après. Les prêts donneurs, pareil. Les prêts donneurs, ils peuvent rentrer dans les fonds propres. Donc, les prêts donneurs, c'est des prêts accordés par des structures comme les Entreprendre, l'Initiative. En Ile-de-France, il y a Wilco aussi. Dans certaines régions, il y a des structures en plus qui accordent ces types de prêts. Donc, c'est des prêts qui vous sont accordés à titre personnel, et que vous êtes obligés d'injecter dans l'entreprise. Donc, ce qui est embêtant, c'est que s'il y a un problème, si l'entreprise ne se développe pas, c'est vous qui êtes engagé personnellement. Et du coup, je vois aujourd'hui que c'est parfois des entrepreneurs qui essaient d'éviter les prêts donneurs, justement parce qu'il y a cet engagement personnel. Moi, à titre personnel, je recommande quand même de passer par là, même si c'est délicat de s'engager personnellement. Si ça vous fait trop peur, demandez un petit prêt donneur. Alors, vous n'avez pas besoin de demander 20 000 euros, vous pouvez demander, je ne sais pas, 2 000, 3 000 euros. Alors, ça reste l'argent, mais c'est quand même, au titre personnel, ce sera plus facile à encaisser, entre guillemets. Et surtout, pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent, ces prêts donneurs, c'est une sorte de tampon qui nous permettra d'ouvrir des portes auprès d'autres financières. Les banques que vous avez coûtent, PPI, en fait, c'est vraiment… Donc, à chaque fois qu'on dit qu'on est l'oréal de l'entreprendre, on a tout de suite, notamment auprès des banques, un accueil beaucoup plus positif. Donc, ce n'est pas juste le financement, c'est aussi les portes ouvertes et c'est aussi souvent un accompagnement en plus. Ce n'est pas juste le financement. Les entreprises, par exemple, c'était 2 ans d'accompagnement avec des rendez-vous tous les mois, plus des formations. C'est hyper, hyper intéressant. Donc, si ça vous fait peur, envisagez de faire, de demander, pas le montant total auquel vous avez le droit, mais un petit prêt d'honneur. Donc, il y a Benjamin qui demande si les prêts d'honneur sont toujours liés à des prêts bancaires. Alors, en tout cas, chez Raison d'entreprendre, PPI, c'était le cas. Je crois que ce n'est plus le cas maintenant pour les projets innovants. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé, mais je me l'écoute en tête. Ce n'est pas forcément le cas non plus dans toutes les régions. Et effectivement, nous, on a trouvé que c'était difficile. C'est beaucoup plus difficile pour nous en tant que projet innovant et plus risqué que pour un projet classique. Pas forcément d'obtenir le prêt d'honneur, mais de pouvoir finaliser la démarche avec le prêt bancaire en plus. Mais ça a marché uniquement parce qu'on a eu le prêt d'honneur. Et en fait, c'est le prêt d'honneur qui nous a ouvert les portes et banques. Donc, si on n'avait pas eu, les banques ne nous auraient jamais financé, je pense. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ouvre les portes. Après, regardez aussi tout ce qui est aide spécifique à l'entrepreneuriat jeune, à l'entrepreneuriat féminin, à l'entrepreneuriat l'empacte, si vous avez un projet l'empacte. Il y a souvent des aides régionales, donc je n'ai pas la liste, mais si vous contactez la CCI de votre région, par exemple, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Après, le dernier point, c'est les concours et les appels à projets. Donc, là aussi, un petit point d'alerte parce que j'ai listé les deux le plus gros qui ont lieu tous les ans. Donc, J et Viva. C'est une erreur pour la Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, les concours, très souvent, ils sont… On ne se rend pas compte, on postule souvent. La première étape, c'est en formuler en ligne assez simple. Ça vous prend trois minutes. Vous vous dites OK, super, c'est rapide, je vais le faire. Et en fait, après, on découvre qu'il y a des étapes supplémentaires. S'il y a un temps de vote en ligne où on doit animer, une campagne de communication pour attirer des gens, pour venir voter pour nous. Et en fait, on se retrouve embarqués dans quelque chose qui nous fait perdre un temps fou et souvent pour un petit montant. Nous, on a fait. On a eu 2 000 euros avec Viva, je crois. Mais on a passé un temps préal pour 2 000 euros. Alors que si on avait passé ce temps sur le développement commercial, un client signé, je pense qu'on aurait dépassé ce montant-là. Donc, les concours, faites vraiment attention. Ça doit être intéressant au démarrage pour plein de raisons. Mais regardez, déjà, dans un premier temps, ce que ça va vous apporter concrètement. Regardez bien la liste des prix possibles. Parce que parfois, c'est écrit 20 000 euros et après, vous vous rendez compte que c'est 20 000 euros, mais pas en argent, en mentoring, en locaux dans une ville où vous n'êtes pas. Ça arrive souvent du temps de coworking dans un espace à Paris alors que vous n'êtes pas. C'est très intéressant, mais c'est quand même limité. Ou alors des packs de pubs qui ne vous correspondent pas tout à fait. Donc, regardez bien. C'est quoi le prix? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Quelles sont les différentes étapes? Est-ce qu'il y aura un appel à vote? Est-ce qu'il y aura un pitch? C'est quand? Est-ce que vous seriez disponible? Pour ne pas perdre de temps, en fait. Pour ne pas vous engager sur quelque chose qui n'a aucun intérêt pour vous. Il faut qu'il y ait un intérêt à l'unité. Et regardez aussi s'il y a un appel à vote. Dans ce cas, pourquoi pas envisager de faire plutôt une campagne de financement participatif parce que le travail va être exactement le même avec un montant que vous allez pouvoir obtenir qui va être plus important. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose à... Nous, je sais que nous, on s'est inscrit beaucoup trop vite sur certaines choses parce que ça semblait simple. Et après, on se retrouve sans savoir trop comment parce qu'on est déjà dedans à perdre un moment de temps. Donc, faites attention. Sur l'ajustion de l'Armanie, je voulais revenir dessus parce qu'on se rend compte aussi assez souvent que les entrepreneurs qui nous sollicitent et qui ont déjà mobilisé l'Armanie, souvent, ils ont choisi un outil juridique pour la mobiliser par défaut parce que c'était le seul qu'ils avaient croisé. Et en fait, il y a plusieurs outils avec des impacts différents. Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez de formations pour les enfants sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je reviens en dessous un petit peu plus en détail. Donc, il y a trois enjeux. Le premier, c'est à remonter les fonds propres pour faire effet de l'ouvrier. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est les fonds propres qui vont permettre de rassurer les autres financeurs. Donc, faire effet de l'ouvrier, c'est permettre de débloquer d'autres financements supplémentaires. Le deuxième enjeux, c'est de mobiliser vos proches de manière intédrée et transparente. Parce que c'est un peu facile de se dire, je ne sais pas, ma soeur me prête 5 000 euros, je n'en sais rien. Et on verra plus tard pour les modalités. Et en fait, plus tard, vu qu'on n'a pas écrit, qu'on n'a pas clarifié quelles étaient les conditions, on peut se retrouver dans des situations assez compliquées, voire conflictuelles. Et la principale raison d'échec des startups, c'est souvent des conflits entre les personnes qui sont au capital. Donc, plus vous encadrez et vous clarifiez les conditions d'empré-de-sortie de chacun dès le démarrage, plus vous gagnez du temps par la suite et aussi vous enlevez de la charge mentale. Donc, il faut vraiment le faire de manière encadrée et profonde. Et le troisième enjeu, c'est de limiter la dilution du capital. Donc, ça, c'est une erreur que nous aussi nous avions. C'est de se retrouver avec des personnes à capital qui ne participent pas vraiment aux âgés parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'elles nous ont juste mis, je ne sais pas, 500 euros pour donner un coup de pouce. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de ne pas avoir ces personnes-là au capital et de garder le capital que pour les personnes qui vont vraiment vous apporter plus que juste un petit coup de pouce financier au démarrage. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai fait un guide avec un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur le sujet et qui est disponible gratuitement en ligne sur le site. Je mets le site sur le chat sur les financements. Je vais vous arrêter la chargée, si vous voulez. Vous pouvez laisser le guide sur la gestion de la lave-manique. Et donc, sachez juste qu'il y a globalement trois possibilités entre le don, l'emprunt personnel, l'investissement en royalties, donc c'est ça que nous on fait chez Willowood, et les BSIR qui sont un des outils les plus connus aujourd'hui. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients et en fait, il n'y a pas de bon outil. Ça va dépendre de vous, de votre situation personnelle, de la situation d'équipe. Est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes plusieurs dans l'équipe ? Qui vous voulez mobiliser ? Est-ce que c'est les personnes qui vous font confiance aveugle ou pas ? Et comment vous voulez garder les relations par la suite ? Donc, tout ça va rentrer en ligne de compte et va jouer sur l'outil qui sera le plus adapté pour vous. Donc, l'intérêt de ce guide, c'est vraiment de vous poser dessus et de bien réfléchir à comment vous voulez gérer, vous, personnellement, votre lave-manique pour votre projet. La deuxième étape, c'est le premier revenu, le premier chiffre d'affaires, si vous pouvez, si c'est possible, parce qu'en fait, se concentrer assez vite sur le fait de générer un petit peu de chiffre d'affaires, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est quelques centaines d'euros sur le mois, ce n'est pas grave. En fait, ça va vous permettre d'avoir des premiers indicateurs, de commencer à les étudier et d'avoir des premières preuves à montrer à vos financeurs. De dire, voilà, j'ai commencé à tester mon activité, même si ça ne produit pas encore beaucoup et ça se passe comme ça sur le terrain. Et donc, ça aussi, en plus de vos fonds propres, ça va rassurer. En fait, ce ne sont que des couches de rassurance qui vous permettent de débloquer des financements supplémentaires. Ensuite, les business angels, là, un petit point d'alerte. Concours et concours, vous demandez bien, en avance, parce que là aussi, on est rare pour la police. Je pense qu'on a, on tâche beaucoup de cases en termes de rare, mais on est toujours là. Regardez bien quelles sont leurs conditions. Par exemple, nous, on a postulé à un club de business angels. On a même payé pour pitcher. Et après le pitch, on était dans le cocktail après le pitch. On discutait avec les gens. C'était très sympa. Et on découvre qu'en fait, au sein du club, dans les business angels, déjà, leur ticket moyen d'investissement par business angel était de 2 000 euros. Et surtout que chacun rentrait au capital individuellement. Et donc là, on s'est dit tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On n'a pas envie d'avoir des gens au capital pour 2 000 euros. On n'est plus à ce stade-là de notre activité. Je pense qu'il y a très peu d'entreprises pour lesquelles c'est vraiment intéressant. Donc, vraiment, avant d'y aller, réfléchissez bien et demandez quelles sont les conditions pour être sûr que vous êtes d'accord, que ça ne vous pose pas de problème avant de faire un peu de temps. Parce qu'en fait, aller pitcher, c'est un déplacement, c'est du temps, c'est de la charge mentale. Donc, c'est parfois de l'argent. On n'a pas payé pour pitcher. Donc, vraiment, renseignez-vous. Voilà. Si vous envisagez de faire entrer quelqu'un, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on a bien fait, vous pouvez lui proposer, avant de faire entrer au capital, de lui proposer de passer une ou deux journées ensemble à travailler sur la stratégie. Quitte à payer la personne une prestation de conseil, peu importe, mais pour bien valider que vous partagez la même vision, que vous arrivez à travailler ensemble, que ça vous apporte, que ça vous fait de bien. Parce que si, au bout de la première journée, vous sentez que ça vous apporte de la charge négative, ça ne va pas… C'est un indicateur très clair, en fait, de la suite. Donc, ça va vous permettre de vous décider très vite et avec une réalité qui est présente, plutôt que sur des théories et juste des choses qui ne sont pas complètes. Donc, vraiment, c'est une petite astuce. Passez du temps avec chaque personne que vous envisagez de faire entrer au capital et travaillez sur la stratégie ensemble, sur la vision. Ensuite, le crowdfunding. Donc, un amorçage le plus pertinent, ça va être la pré-vente pour tout ce qui est B2C de produits. Donc, si vous avez des activités de produits que vous allez vendre au grand public. Alors là, les royalties, comme nous, ce qu'on fait chez Weedwood, pour tout ce qui est B2B, services, c'est plus adapté. Et sur ça, on a un webinaire spécifique sur le crowdfunding. Si vous hésitez entre les deux, si vous voulez comprendre quels sont les autres types de financement participatif possibles plus tard, n'hésitez pas à vous inscrire parce que vraiment, on passe l'honneur dessus et on donne pas mal d'exemples. Alors, pour Édouard, est-ce qu'il est conseillé de générer du chiffre d'affaires avant de débuter notre show ? Moi, personnellement, je le recommanderais. Le chiffre d'affaires, en fait, en discutant avec un financeur, c'est pas la même chose si vous dites, je fais déjà du chiffre d'affaires ou si c'est pas beaucoup. Ou je n'ai pas encore commencé à faire du chiffre d'affaires. Tout de suite, ça change le rapport des forces. Donc, moi, je le recommanderais. Après, c'est sûr qu'il y a certaines activités qui demandent beaucoup d'investissements avant de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas pertinent pour tout le monde. Mais voilà, si vous pouvez, faites-le. Les prêts bancaires et les pays de France, c'est le projet nouveau. Donc là, on rentre sur les choses un peu plus classiques. Donc, un outil à consulter, c'est le lien que je vous ai mis sur le chat. Si vous trouvez le bon financement dedans, vous trouvez aussi un guide pratique, un guide interactif. C'est un gros mot, mais un guide cliquable qui vous permet d'identifier, selon le type de projet, en fait, ça va vous poser quelques questions. Et selon votre projet et votre besoin financier, vous arrivez sur le mode de financement participatif qui semble correspondre mieux. Et ensuite, ça vous présente la liste de l'ensemble des plateformes françaises qui proposent ce mode de financement-là aujourd'hui. Et donc, ça vous permet de faire votre benchmark plus facilement. Alors, là, c'est encore l'étude sur le financement des start-ups pour le stage par Mazara Estimeo, toujours 2018. Donc, ça date, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre le décalage qu'on voit dans les faits, mais qu'on ne voit pas trop dans les chiffres. Et là, on le voit bien. C'est le décalage entre nos espoirs en tant qu'entrepreneurs et la réalité. Donc, vous voyez, la ligne bleue, c'est l'espoir. La ligne rouge, c'est la réalité. Entre les fonds qu'on aimerait lever, donc là, par exemple, sur les start-ups de 26 mois, on est déjà à plus de 2 millions d'euros. Alors que vous voyez bien que les 2 millions d'euros, souvent, ils n'arrivent que presque à 3 ans, entre 2 ans et 3 ans. Donc, il y a un énorme décalage. Et donc, ça veut dire qu'on perd énormément de temps à préparer des grosses levées de fonds qui tardent d'arriver ou qui n'arrivent jamais parce qu'on est fait trop tôt. Donc, c'est pour ça que sur ce qui est financement d'amorçage, ne négligez pas l'étape 1-2 que j'ai évoquée au début parce que c'est donnant des outils. Il ne faut pas entrer des investisseurs au capital pour la majorité des outils de financement. c'est plus pertinent, c'est plus adapté. Ça va vous permettre justement de commencer à générer des chiffres d'affaires et ensuite de bien préparer votre défaut en capital si vous avez besoin de fonds conséquents pour accélérer. et globalement de perdre beaucoup de temps et de négocier des conditions beaucoup plus intéressantes. Alors, pour conclure et comme ça, on aura encore un peu de temps pour discuter si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de quelques conseils. C'est un peu une synthèse. On a déjà évoqué beaucoup de choses là-dedans. Donc, la première chose, c'est rassembler d'abord des fonds propres, mais sans déduire le capital trop tôt. Donc, c'est la question de la gestion de la manie. Je vous renvoie vers le guide sur les différents outils possibles. Le deuxième, c'est de faire les faits en vie. Alors maintenant, à partir du moment où vous débloquez un financement, que ce soit la banque, que ce soit des pays, les entreprendre, l'initiative qu'on porte, vous serez content et du coup, vous aurez tendance à vous arrêter là pour passer à une autre chose, parce qu'on a tous envie en fait. On a envie de développer l'activité. On n'a pas envie de passer notre quotidien à aller chercher le financement. Mais en fait, c'est à ce moment-là que les autres financeurs, ils vont être prêts. Et même les banques, ne vous arrêtez pas la première banque. Ce serait vraiment dommage parce que la première est la plus difficile à débloquer. Alors que la deuxième, à partir du moment où on est en première, la deuxième sera vraiment beaucoup plus rapide parce qu'elle sera rassurée du fait qu'il y a déjà une banque qui suit. Son risque est diminué. Donc, il ne faut pas hésiter à le préparer en amont déjà et surtout à bien accélérer sur le financement à partir du moment où on est en premier financement. Sur les banques, notre astuce aussi, qui n'est pas forcément financière, mais qui peut vous sauver la vie, ou en tout cas la vie de votre projet, ayez bien deux moyens de paiement. Je parle notamment des cartes bancaires. Si vous avez, par exemple, des services en ligne, nous, ça nous est arrivé. Alors, déjà, il y avait quelqu'un de raison de prendre qui nous en avait parlé, qui nous avait conseillé d'avoir au moins deux cartes bancaires en nous disant « s'il y a une qui ne marche plus, au moins vous avez la deuxième et vous ne serez pas embêtés. » Nous, on a dit « oui, ce n'est pas bête, mais on ne s'est pas pressé pour le faire. » On s'est dit « on verra un jour ». Et en fait, quelques mois plus tard, effectivement, une de nos cartes a arrêté de fonctionner, alors que c'était la carte bancaire qui nous permettait de payer tous les services en ligne qui sont greffés à notre plateforme. Donc, ça veut dire que notre plateforme ne marchait plus. Parce qu'à partir du moment où tout est un peu embriqué, il y a une partie de l'activité qui s'arrête quand on arrête de payer nos fourmissages. Et heureusement qu'on avait une deuxième carte bancaire pour remplacer de notre planque, parce que la première, elle a pris deux mois à être faite. Et on ne sait pas pourquoi elle a arrêté de fonctionner. Donc, vraiment, si je peux vous donner ce conseil-là, et que ça peut vous sauver la vie aussi de votre activité. Et le fait d'avoir plusieurs banques, ça peut être… Nous, je vous donne encore un exemple personnel. On avait besoin de 130 000 euros d'emprunt. On a débloqué une première banque. On était en négociation avec une deuxième et on s'est dit « bah, vu que c'est bien parti, on va prendre la deuxième aussi ». Donc, on a eu 150 000 euros supplémentaires. Donc, sous les 150 000 bancaires, on en avait déjà 100 000. Et comme on a validé la deuxième, on a croisé un autre chargé d'affaires de notre banque à un événement qui nous a dit « bah non, ça m'intéresse aussi que vous financiez ». Et donc, on s'est retrouvé avec trois fois le montant qu'on avait besoin initialement, ce qui nous a permis de diminuer assez largement notre besoin pour nous chercher des business angels. et finalement, de n'intégrer qu'une personne qui est toujours au capital aujourd'hui et qui nous apporte beaucoup. Et on l'a fait de manière beaucoup plus sereine parce qu'en fait, on avait déjà quasiment un bouclet pour le financement dont on avait besoin. Bien sûr, ça vous engage à rembourser. On en pense que ce n'est pas anodin. Il faut bien voir que ça colle avec votre prévisionnel, votre trésorerie. mais les taux d'intérêt, ils ne sont pas très élevés. En tout cas, ils ne sont toujours pas très élevés. Ça va être changé. Et du coup, ça peut être vraiment très intéressant en termes de gain de temps et de sérénité. Le troisième point, c'est de viser le financement des manques coûteux pour votre entreprise. Ce qui est subvention, c'est pas gratuit parce que ça demande quand même du temps pour monter le dossier de demande et ensuite de finaliser, de clôturer. mais c'est quand même hyper intéressant. Les prêts d'honneur, les emprunts bancaires, le CIR ou les C2I. Vraiment, pour moi, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent pour donner un message, pas forcément sur la préparation des fonds auprès des business managers et des fonds d'investissement parce que c'est beaucoup moins pertinent. En tout cas, tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Le quatrième point, c'est de travailler votre réseau parce que les financeurs, ils peuvent être partout, mais on ne le sait pas forcément. Il y a des investisseurs qui ne sont pas forcément des business angels dans le papier, mais des personnes qui vont même un peu d'argent. Parfois, ils sont parmi nos fournisseurs, parfois ils sont parmi nos clients. Nous, c'était un des utilisateurs de notre plateforme. On a repéré un jour quelqu'un qui était assez actif, qui nous apportait même des clients. Et un jour, on se dit que ce serait intéressant de discuter avec lui sans forcément avoir quelque chose ou une demande derrière. Et en fait, ça a bien matché et il a fini par investir chez nous alors qu'il était un utilisateur. Donc, vraiment, un financeur peut être partout. Travailler le réseau, ça va vous permettre de les identifier beaucoup plus facilement et d'ouvrir des opportunités. Et éventuellement, si vous faites du financement participatif par la suite, en fait, travailler votre réseau dès le démarrage de la création de projet, ça va vous permettre de préparer votre campagne de financement participatif. parce que le moment où vous vous lancerez, vous aurez déjà votre base de données et de contact hyper bien structuré. Et ce sera beaucoup plus facile de savoir qui contacter à quel moment. Et le cinquième point, là aussi, c'est très important, c'est d'intégrer les impacts sociaux environnementaux du projet à votre business plan. Même si vous n'êtes pas sur une activité dont le cadre d'activité est centré sur quelque chose à impact, c'est que si votre activité n'est pas forcément environnementale ou sociale directement. Aujourd'hui, ce n'est plus une raison, en fait. Il faut réfléchir à c'est quoi l'impact de mon activité, comment je réduis, qui sont mes fournisseurs, quel type d'emploi que je vais générer, comment je vais m'approvisionner. Tout ça, il faut réfléchir, il faut écrire. Parce que les financiers, ils sont de plus en plus attentifs et savent qu'une entreprise qui a une réflexion à RSE, elle est plus pérenne qu'une entreprise qui ne l'a pas du tout réfléchi. En tout cas, en moyenne, ça permet de rassurer aussi. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est HelloFresh, vous connaissez probablement. C'est une entreprise qui est vraiment, pour moi, c'est une entreprise qui a un impact négatif assez important. Vous avez quantité de livraison et d'emballage très utile. Je ne questionne pas l'intérêt de leurs produits, mais en termes d'impact environnemental, voire social, ce n'est pas si évident. Dans l'ORBP, je pense qu'en part téléchargeable en ligne, il y a plus d'impact environnemental et social. C'est incroyable. Si une entreprise qui n'a pas d'impact est capable de produire avantage ou impact, je pense qu'il est un vrai sujet. Je suis convaincue qu'il est un vrai sujet. Donc, ne négligez pas cet aspect-là, même si ce n'est pas en lien direct avec le cadre d'apprentissage. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Oui, voilà. Et si vous avez des questions, je suis là. Je regarde sur le chat. Je pense que je peux aussi vous donner ma parole. Il faut juste que je cherche comment faire si vous voulez plutôt participer oralement. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse en création, en tout cas rendez-vous d'activités, si vous avez besoin d'une petite session de conseils, c'est possible. de vous demander à la structure qui vous accompagne s'ils sont déjà en lien avec nous parce que nous, on dédie tous les mardi après-midi. On a deux personnes d'équipe qui sont disponibles pour conseiller gratuitement des projets. Il faut juste que ça passe par notre réseau de partenaires, incubateurs, accélérateurs, etc. Du coup, vous pouvez prendre rendez-vous ces 20 minutes. Ça permet de rentrer un peu plus en détail de votre projet et de ce qu'on peut vous conseiller aussi de manière plus personnalisée. Merci pour vos retours. C'est très gentil. Marguer a eu des petits soucis de connexion aux démarches. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ne négligez pas non plus, si vous êtes en démarrage, tout ce qui va être couture comptable de votre entreprise. Ne vous précipitez pas pour la créer, déjà, si vous ne l'avez pas encore créée. Vraiment, attendez le moment où c'est nécessaire parce que parfois, certaines aides dépendent de l'âge d'entreprise. Donc, peut-être que vous la créez plus. Vous avez des chances de rentrer encore dans les coûts si vous avez pris un peu de retard pour les dossiers de demande. Donc, vous n'avez pas vu qu'il fallait se dépêcher. Ou alors, pareil, sur le bilan comptable, la première année, vous n'avez pas besoin de vous presser. Vous pouvez être sur une année comptable plus longue qu'une année civile. Et ça peut être hyper utile parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez un premier bilan, c'est les chiffres de bilan qui vont être demandés par les financeurs. Alors que si vous avez créé votre entreprise et que vous n'avez pas de bilan encore, c'est l'argent que vous avez apporté initialement et au fur et à mesure, même s'il a déjà été dépensé, en fait, comme il n'y a pas encore de bilan que ce n'est pas encore écrit sur le papier, ce n'est pas grave. Personne ne va vous demander des comptes sur l'argent qui reste. Et donc, très souvent, par exemple, les aides, c'est un pour un pour un euro de fonds propres, un euro d'aide. Ben là, si vous avez mis 10 000 euros au départ, même si vous avez déjà tout dépensé et qu'il n'y a pas encore de bilan comptable, vous pouvez encore avoir 10 000 euros de soutien. Alors que si le bilan dit que vous avez déjà tout dépensé, voilà, c'est vraiment un peu plus embêtant. Et l'autre aspect à ne pas négliger dans le bilan, c'est tout ce que vous avez apporté, même avant la création, soit en termes de dépenses, parce qu'on n'a pas encore créé, mais on a déjà commencé à payer des outils en ligne. Alors, on a déjà payé une prestation pour l'étude de marché, j'en sais rien. Tout ça, ça compte. Même si c'était apporté personnellement, payé personnellement, ça peut être pris en compte. Donc, il n'y a rien du tout le justificatif. Et n'hésitez pas à en parler avec votre expert-pontable pour le premier bilan. Il faut que ce soit intégré dedans. dans les chiffres, on voit bien votre investissement de démarrage et qu'il soit un peu plus juste. Voilà. Pour répondre à Philippe, oui, le webinaire est enregistré, donc il sera en ligne. Voilà. Je vois qu'il y avait une question de Fabien, je n'avais pas vu. Quel schéma de financement prévégé pour des assos qui veulent proposer des innovations pour les projets collaboratifs ou le bénévolat ou le bénévolat en place importante ? Alors, pour les associations, je ne suis pas du tout spécialiste spécialiste de financement des associations. Ça va dépendre du modèle économique, en fait. Parce que parfois, c'est une association. Nous, par exemple, chez Oudeloup, ça arrive qu'on accompagne des associations sur leur financement. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont un modèle économique qui est compatible. Parce qu'on peut faire de la vente en tant qu'association, on peut avoir de chiffres d'accords. C'est juste un peu plus encadré. Donc, ça va dépendre essentiellement du modèle économique de l'association. Sinon, il y a l'OASO qui est en référence au sujet du financement des associations. Ils font pas mal de formations, je pense. Et des banques qui vont être un peu plus ouvertes comme le trade coopératif, la NEF. Je pense que ça vaut le coup de se rapprocher de ce type de structure. Moi, j'avoue que ce n'est pas ma spécialité du tout, mais si je peux vous rediriger, c'est plutôt vers l'OASO ou ce type de partenaire bancaire. Merci. Merci pour vos commentaires et voilà. J'espère que vous avez apporté un petit peu des conseils pertinents pour l'ASO. Merci. 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 Merci.